Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette session d'information sur MotoTV. Voici les principales articulations. Des scientifiques de Boutembo se liguent à la lutte en faveur de la protection de l'environnement. Un engagement pris lors d'une conférence clôturée ce vendredi 17 mai à l'Université de l'Assomption Congo-UAC. Le responsable du centre de recherche interdisciplinaire de cette institution universitaire a promis qu'analysait les différentes suggestions et recommandations vers les services habilités à vue d'une gestion responsable de l'environnement. 17 mai, une date historique pour la République démocratique du Congo. A travers cette journée, l'on se rappelle non seulement la libération de pays de la dictature, mais aussi la bravoure des forces armées congolaises. A Boutembo, l'absence du mariage civilo-militaire inquiète le commandement de l'armée locale qui appelle les militaires à jouer le rôle de la protection de la population pour la restauration de la confiance. Voilà tout pour les titres. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans les corps de cette édition. A toutes, c'est à tous, bienvenue dans l'intégralité. Je vais ouvrir cette édition par cette page religieuse. La paroisse Saint-Quisito-de-Volema a abrité ce vendredi 17 mai une messe de confirmation. Au cours de celle-ci, 290 chrétiens ont reçu la force de l'Esprit-Saint. Le pasteur de Boutembo-Béni, qui a pris idée à l'Eucharistie, a recommandé aux nouveaux chrétiens confirmer de mûrir tout le temps leur vie chrétienne. Ce, en s'intéressant aux sciences d'approfondissement spirituel et un adhérent d'un des mouvements et groupes d'approfondissement spirituel. Gérard Moureyfou pour le reportage. C'est l'église du secteur Kitoulou qui a accueilli la célébration eucharistique. L'évêque de Boutembo-Béni, le prêtre, le fidèle de Borema, a pris par la messe, au cours de laquelle 280 chrétiens, dont 14 proséliques, ont reçu la confirmation. Monseigneur Sikoudi Paloukou Melkisedec a montré que, lors de la confirmation, nous devions témoins du Christ. Il a expliqué que, chaque fidèle doit à tout moment veiller sur le sacrement reçu, en adhérent d'un des mouvements catholiques et groupes d'approfondissement spirituel. Fin de la messe, le prêtre catholique de Boutembo-Béni s'est dirigé à l'église paroissière de Borema, où des travaux de construction de la nouvelle église sont à court. Sur place, Monseigneur Sikoudi Paloukou Melkisedec a remercié les chrétiens de Borema pour l'avancement des travaux. C'est superbe, parce qu'il y a à peine trois mois que je suis venu faire la pause de la première pierre. Et déjà, il y a un mois de trimestre, pratiquement le gentil est à ce niveau. Ce qui montre la détermination des fidèles, ils étaient confiants à leurs fidèles, et les fidèles se sont en train de se donner. Nous pouvons déjà espérer que, en six mois, je donne six mois au maximum, que nous aurons une nouvelle église. L'évêque de Boutembo-Béni avait lancé les travaux de construction de cette église au début du mois de février 2024. Parlons-en à présent. Ensuite, fin de la conférence dénommée Familles et Environnement à l'Université de l'Assomption Congo-UAC ce vendredi 17 mai. Ce jour, trois thématiques ont été abordées, notamment celles concernant la protection de l'environnement sous différentes dimensions. Une satisfaction des participants à cette conférence. Nelly Moungesali pour des détails. La CEAS TENU, ce vendredi 17 mai, marque la fête d'une série d'exposés sur les thèmes abordés depuis ce jeudi 16 mai, à savoir la famille et la protection de l'environnement qu'elle défie pour l'Afrique à l'ère de la modernisation. La première thématique du jour a été axée sur les changements climatiques et les enjeux du genre. Les conférenciers, le professeur Jules Katurana, a démontré à l'assistance que les changements climatiques ont des conséquences sur les genres. La deuxième conséquence, c'est que, comme il y a une relation de bonheur sociale, les femmes commencent à être envoyées de ces ménages, il y a beaucoup d'hommes qui vont se situer dans une situation inconfortable. Il y a aussi des décontrées de l'eau, des démonitions des systèmes d'eau. Et aussi, dans la répartition, dans la division sexuelle des travaux, qui sont les personnes qui sont appelées à chercher des l'eau pour les ménages. Et là, ça va épartir cette relation, y compris ce qui est le fait d'agressions, et notamment dans les agressions sexuelles, qui viennent, des gratuits, qui sont documentés lorsque les personnes vont aller chercher des l'eau. Le deuxième intervenant a plus ancré sa réflexion sur la responsabilité des parents pour une éducation environnementale chez les Nandés. Il est parti des exemples concrets sur les dictons Nandés ou même des mythes qui sont véhiculés d'une génération à une autre, malheureusement, sans une moindre effort de chercher à les comprendre. Je crois qu'il y a un travail de fond, que vous l'intérisez intellectuel, vous y avez cru au début, c'était très bien, vous avez dit aux parents, nous être grands, nous être scrutés, et nous être creusés pour savoir ce qu'il y a. Je crois que nous nous tardons un tout petit peu à le découvrir. Est-ce que vous vous connaissez ? Je pense qu'une première chose que nous avons oubliée, c'était d'abord de nous faire une personnalité trempée. signifie avoir une position telle que nous ne puissions pas regretter d'être ce que nous sommes. Un Chinois n'a pas honte de manger avec ces morceaux, ces piquettes-là, avec l'être civilisé qui produit beaucoup de choses, mais il n'a pas honte de faire... un Japonais n'a pas honte de s'asseoir à la natte avec ses jambes croisées. Et vous, vous avez honte, n'est-ce pas, de vous ingénouiller, vous avez honte... Vous vous niez vous-même. Pour ces professeurs, dans plusieurs tribus de la RDC, à force d'avoir peur de leurs responsabilités, ceux qui ont la charge d'éduquer deviennent irresponsables. Il a recommandé à l'assistance de toujours avoir la culture de chercher à connaître et à comprendre son environnement pour le faire connaître aux autres. À la clôture de la conférence, le responsable du Centre de recherche interdisciplinaire de l'Université de la Samson-Congo-UAC a promis qu'analysait les différentes suggestions et recommandations des différents thèmes de ces deux journées scientifiques au service compétent. Suivez-le dans ces propos recueillis par Delphine Boyer. Peu avant la clôture, les participants visualisent ce documentaire sur les salubrités en ville de Boutembo, un documentaire réalisé par les étudiants en science de l'information et la communication à l'UAC. Les salubrités au centre-ville de Boutembo. On s'y a rencontré les autorités urbaines des services engagés dans la salle de Boutembo. C'est après cette projection que le dernier conférencier a pris la parole. Il s'agit du C.T. Joseph Koul et Tata, doctorat en droit. Il est exposé sur l'applicabilité du principe de la participation publique à la gestion environnementale à droit congolais cadre de la ville de Boutembo. Ses chercheurs proposent aux dirigeants nationaux de laisser aux chefs des entités territoriales décentralisées le pouvoir de décider sur les diverses questions sa cible sur les plans environnementaux. C'est le lui, c'est l'une des solutions à lutter contre la mauvaise gestion de l'environnement. A ces maires de la ville concrèdent un tribunal traitant les questions, connaissant les questions de l'environnement, et lequel tribunal, n'est-ce pas, devra fonctionner sur les deux ordres. Donc, la population devrait avoir un droit de regard là-dedans et l'autorité humaine. Ça, c'est une proposition de la ville. Il faut remettre sur pied les mécanismes de sensibilisation, les mécanismes de permanence de sensibilisation. Parce que quand on dit que toute information que détient l'autorité, tout citoyen a le droit d'y accéder. C'est à ces mots que le professeur Jacques Chrysostome Cagnororo, responsable du centre de recherche interdisciplinaire de l'UAC, a rassuré à l'Assemblée scientifique que le script de tous les thèmes exposés s'est remis au service de l'environnement. L'étape par laquelle nous allons procéder, ce serait de récudier les textes, les différents textes des conférences. C'est quand même leur pensée. Nous les avons partagées, c'est pas. Je pense que nous avons été d'accord avec beaucoup de choses. On a provoqué les taxes qui ont été de soi. Déjà, avec l'idée, les taxes là-dedans. Je sais que les taxateurs, c'est eux qui passent. Pour écrire, on peut être à 60 ans. Si nous avions aussi des ingrédients qui pourraient passer pour venir prendre le test, nous serons aussi heureux que ça ne s'arrive pas à faire. Il reviendra à nous de rassembler les différents tests, les 7 tests principaux. Le professeur Wilfrid Kibanda, recteur de l'UAC, a clôturé cette activité par un mot de remerciement aux conférenciers participants. Tous les conférenciers, pour leur communication, dégagent facture, riche pédagogique. Encore une fois, les poètes, pour l'écrit de cœur, à ces jours-là, ont envie de préparer le jour meilleur. Ne parlons pas trop parce que nous sommes sur la route, de telle que nous fassent tomber les fleurs l'autre. Nous sommes dans la direction des cafésiers, où il y a beaucoup de cafésiers. Si vous parlez trop, vous allez secouer les larges, ça va tomber, et il y a un problème de réclat. Voilà. Nous sommes sur la route aussi, on n'est pas loin d'arriver. Donc on arrête là-bas pour qu'il y ait une puissance à l'aider. Cette conférence des deux jours a consisté en renforcer les capacités des participants et les sensibiliser à prendre des sujets de l'environnement. Ouvrons un nouveau chapitre dans cette édition. Le 17 mai reste une date commémorative de la libération du Congo. Cette journée est aussi dédiée aux forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC. À cette occasion, le lieutenant-colonel Mutandatifo Mutu, commandant de la 31e brigade d'action rapide, met l'accent sur le rôle crucial des militaires dans la protection de la population civile. Cet officier demande aux militaires et aux civils de travailler en collaboration pour redorer l'image de l'armée congolaisée et de tisser des relations saines pour lutter contre l'ennimité entre ces deux couches. Suivez-les dans ce propos. Dans l'ancien temps, il y a eu beaucoup d'efforts d'employés pour que ce Congo puisse revêtir une autre forme, un nouveau visage. De ce fait, aujourd'hui, comme message que nous pouvons transmettre à notre population, comme venait de le dire le chargé de relations civiles militaires, en fait, le message doit rester le même. Ça veut dire que la plus grande force, c'est d'abord la population. On peut avoir toutes les armes possibles, toutes les forces, n'importe quelle d'arme, mais si vous n'êtes pas vers la population, donc c'est nul. La plus grande arme, c'est d'abord la population. Donc, pour nous, militaires, le message que nous pouvons vous transmettre, c'est que ne nous prenez pas d'abord pour un des ennemis, parce que notre mission première, c'est de protéger cette population, ainsi que leur terre. Quand cela soit-il, il peut y avoir des poids. Comme dans toute famille, on peut avoir des divergences, mais l'essentiel, c'est que là où on vit les hommes, on doit toujours chercher à trouver des solutions. Dans le même chapitre, le chargé de la relation du mariage civilo-militaire à Boutembo-Exerce exauce alors la population à collaborer étroitement avec les forces armées de la RDC pour amener la paix dans l'est du pays. Le lieutenant-colonel Mouguie Chapatric a souligné l'importance de la vigilance des citoyens pour la lutte contre l'insécurité. Elle encourage, cette autorité encourage les habitants à signaler tout mouvement suspect ou activité illégale auprès des autorités compétentes. Suivez-les dans ce propos, encore une fois recueilli par et nous allons nous aider. Nous avons reçu notre chef de l'opération, c'est de collaborer avec son ami, à dénoncer toutes les activités qu'elle aura constatées. Que ce soit de côté d'elle-même, de respecter d'abord les réunions, à commencer à respecter les chefs de deux maisons, les chefs de dix maisons, les chefs de ces villes, jusqu'au niveau chef du quartier. Quant à notre côté, cette population doit nous tenir informés à temps réel pour que nous ayons la bonne information. Pendant ce temps, le chercheur en dynamique des groupes armés, Maître Joseph Kouletcha, indique que l'Etat devrait prendre ses responsabilités pour assurer une bonne condition de vie au FRDC, ce qui pourrait permettre à ces éléments de bien faire leur travail. Il propose un toilettage au sein de l'armée et l'amélioration des conditions humaines des FRDC en vue d'un résultat palpable et qui puisse être salutaire pour le pays. Les propos de Maître Kouletcha Joseph, recueillis par Eugénie Moussivira et Promesse Moyane. A vrai dire, il y a des problèmes à l'intérieur, n'est-ce pas, de l'organisation de la guerre. Donc la manière dont on mène la guerre, il y a beaucoup de problèmes qu'il fallait d'abord dissiper pour espérer que notre armée pourrait peut-être remporter la victoire, défendre valablement le territoire et mettre hors d'état de nuire l'ennemi. Il y a le flou qui existe. Lorsqu'à chaque fois, il y a une attaque, par exemple, on attaque la population à seulement 30 minutes ou une heure de temps de la position des militaires. et qu'on les informe que l'ennemi vient d'arriver. L'ennemi va tuer les gens pendant 6 heures de temps, les militaires ne viennent pas. Et les autorités gardent le silence. Ces commandes-là devraient être traduits en justice parce qu'il y a la non-assistance des personnes en danger, qui n'a pas assisté à la population. Mais par ailleurs, c'est une complicité tacite avec l'ennemi. Vous laissez l'ennemi faire le travail, tuer les gens, massacrer la population et on vous laisse toujours là-bas. Il y a des commandants qui ont fait là à peu près 20 ans. Il y a des militaires qui ont fait 20 ans qui sont sur le terrain alors qu'ils se sont montrés inefficaces sur le terrain. Alors, on se demande si le gouvernement central fait exprès ou si elle a intérêt à ce que la guerre ne finisse pas. Nous, nous pensons qu'il y a des questions qu'il faut préalablement résoudre pour que l'armée soit efficace. Le Parlement d'Enfants Boutemboloubero a réuni les enfants des militaires et des civils ce vendredi 17 mai. Cette structure les a sensibilisés sur la cohabitation pacifique. Ils se sont rencontrés au stade de l'ITAV en marge de la journée. nationale des forces armées de la République démocratique du Congo FARDC. Se référant au thème du jour, ce thème qui est la citoyenneté congolaise, le président du Parlement d'Enfants Boutemboloubero a appelé les enfants au respect des parents et de leurs aînés pour une société. Et dans ce propos, recueillis par Mélibé Titaouite et Luciana Moussibirou. Mélibé Titaouite a une bonne citoyenneté. Comme nous savons que la citoyenneté est un résultat d'accomplissement de ses droits et de ses devoirs. Dans l'activité, nous avons invité les enfants des militaires à la politesse et donc à accomplir leurs devoirs principalement. et bien sûr qu'ils auront leurs droits après avoir accompli leurs devoirs. On s'est dit qu'ainsi on peut aboutir à une bonne citoyenneté si tous les enfants sont sans discrimination. Donc sans discrimination on peut arriver à un jour où les gens seront s'assimilisés ils seront conscients de la bonne citoyenneté. La notabilité du Nord qui vous s'indigne contre le rejet de la candidature de l'honorable Mboussa Niamouissi, élu des Boutembo au poste du 2e vice-président de l'Assemblée nationale. Maître Achille Kapanga notable de la région condamne les motifs montés pour invalider la candidature de ce leader. Il appelle tous les acteurs politiques du Nord qui voient l'unité tout en évitant la politique de l'apparence et de l'hypocrisie. Ces propos sont dans cet élément qui a été sélectionné pour vous par Grasse Kannik. En fait, nous sommes en train de déplorer et de décrier le rejet de la candidature de Mboussa Niamouissi comme des vice-président de l'Assemblée nationale de notre pays. Vous savez très bien que la province du Nord qui veut et sa province de Nitori sont des provinces à proie à l'insécurité, au carnage à tous les mots. Voilà pourquoi une grande institution comme l'Assemblée nationale c'était lieu où se prennent plusieurs grandes décisions de ce pays. Alors les deux provinces-là devaient à principe avoir l'un de leurs dignes fils, ou bien l'un de leurs dignes filles, on serait cette institution-là pour essayer un peu de jouer à faveur de ces deux provinces. On ne dit pas que les autres ne les feront pas, non. Mais il y a un principe qui dit que quand il est absent, on doit être au sac, on met des pierres. Donc on voudrait quand même qu'on voit les situations dramatiques qui se vivent dans cette partie de la province et du pays, qu'il y ait quand même de leurs grands représentants pour cette grande institution. Et comme ça n'a pas été le cas, et qu'il y a peut-être certaines manœuvres que nous condamnons, comme les autres Oya l'a fait, nous conçoons que les chefs de l'Etat pourraient cette fois-ci comprendre comment faire un équilibre pour que le Nord Kivu et l'Itori puissent être bien représentés et que leurs dignes fils ou bien filles puissent bien jouer le rôle pour contribuer à la paix et la sécurité là-bas. À la même occasion, nous sommes en train d'interpeller nos politiciens et nos élus qu'il faut éviter la politique d'apparence et d'hypocrisie. Puisqu'à principe, on devait déjà anticiper. Il faut déjà qu'on sache que nous, au niveau de l'Assemblée nationale, quels seront nos candidats potentiels ? Et non attaquer le parti politique, mais attaquer les communautés de ces deux provinces qui sont en sécurité. Ça devait déjà se jouer en avance et ne pas venir faire des histoires dans la précipitation. Et de deux, l'union. Parce que souvent, nous voyons que chacun jouait à faveur de son régroupement politique et de son parti politique. Je pense que nous devons mettre ça à côté quand nous parlons du nord qui voulait du tourisme. On doit voir l'intérêt général pour la mettre en vente pour qu'on puisse voir comment contribuer à la paix là-bas. Nous pensons que les élus et les politiciens vont nous comprendre et ils vont éviter par erreur prochainement. En tout cas, merci beaucoup. Prenons la page sportive sans transition. La 58ème Coupe du Congo, qui aurait débuté le jeudi 16 mai, n'a pas été effectif. Les équipes concernées par l'ouverture de cette compétition ont manqué le rendez-vous suite à la disqualification d'une part de Mazembe et le désistement de son adversaire. Et cette édition de la Coupe du Congo se voit dans sa fête être gâchée suite à la mauvaise organisation de la Fédération Congolaise de Football. L'association FECOFA à sigle regrette Némy Mboussa, journaliste intéressé des questions relatives au sport. Celui-ci croit que la FECOFA voudrait favoriser certaines équipes au détriment des autres. Des éléments des détails dans ces reportages. Pendant que cette compétition s'annonçait palpitante, tout a commencé à sombrer à la dernière minute. D'abord le manque d'harmonie entre la Fédération Congolaise de Football, l'association FECOFA, et la Ligue Nationale de Football, l'INAFoot, dont la programmation de match, mais surtout le manque d'intérêt de la FECOFA à consulter les équipes. Némy Mboussa pense qu'il est mal et profond. Il s'agirait bien d'une mauvaise volonté de la FECOFA et de son incapacité à diriger. L'élément de la saison sportive à la République Démocratique du Congo, c'est que l'on tire au mois de main. Et donc la FECOFA, état qui est organisatrice de la compétition, doit faire tout pour qu'elle parte, selon l'entrier publié par le Ministère des Sports, donc il faut qu'au mois de main. C'est ici que la FECOFA a programmé des matchs de la Coupe du Congo. Mais ça, consulter la commission de l'INAFoot, parce que ce sont des organes normalement qui doivent collaborer. Il y a un calendrier qui a été publié, ça consulter les clubs qui participent. Le coup d'envoi de la 58e édition de la Coupe du Congo n'a pas été donné comme prévu. Plusieurs équipes se sont retirées de la compétition, d'autres qualifiées. Pour ce dernier cas, cet analyste estime que l'organe technique de football congolais n'a pas été juste dans sa décision, en écartant certaines équipes et en répondant favorablement à la requête des autres sur le même sujet. Il y a aujourd'hui déjà qu'ils disent que le tout-puissant Mazembé a foulé au pied ces règlements. C'est vrai. La FECOFA, dans son article de Saïdé, il dit que si un club sollicite un reporte des matchs, le club doit adresser une correspondance 72 heures avant. Mais le tout-puissant Mazembé a adressé cette correspondance, c'était le lundi. Aujourd'hui c'est le match, donc le tout-puissant Mazembé était vraiment dans les normes de ces règlements. Donc c'est quelque chose que nous, on se dit pourquoi le tout-puissant Mazembé a maintenant été disqualifié. La FECOFA, avec son comité, ils ont accepté. Le coup d'envoi de la 58e édition de la Coupe du Congo n'a pas été donné comme prévu, jeudi 16 mai au stade Tata Raphaël, où l'FC Nouvelle-Vie Bomoko devrait affronter le TP Mazembé de Lubumbashi. En cause, les corbeaux du TP Mazembé, qui avaient sollicité un report, n'ont pas obtenu la réponse favorable. Au contraire, ils ont été disqualifiés par le comité de normalisation de la Fédération Congolaise de Football Association, qui a estimé que la démarche du club de Lubumbashi était non fondée. En plus de la disqualification, le TP Mazembé a été sommé des pays en amant de 500 dollars dans les trois prochains jours, selon un communiqué de l'organisateur, publié jeudi 16 mai. Outre la disqualification du TP Mazembé, le FC Eglé du Congo et sa majesté Sanga Balende auraient également décidé de se retirer de cette compétition nationale. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition de journal Assurement Tout TV. Tous les plaisirs ont été pour moi de vous servir. Portez-vous bien, au revoir, bonne suite de temps et bon week-end à toutes et à tous.